c'est du monde fait salut veille de match lyon pg demain soir à lyon donc on va revenir à un petit peu il ya des infos il ya pas mal de choses à parler donc donc voilà donc bienvenue supporter du psg et d'autres d'autres clubs s'il y en a vous êtes les bienvenus à moi j'accepte tout le monde tant que tout le monde soit correct il n'y a pas de problème alors donc on va déjà discuter on va déjà parler un petit peu de la conférence de presse qui a eu avec avec galtier aujourd'hui moi il ya des choses que je n'accepte pas alors il a parlé du capitale à un du capitale à s'il faut retirer le brassard de capitaine à marquinhos alors on va revenir là dessus mais il ya une autre personne qui a qui a mis un message qui a posé une question en disant à ce que est ce que moi est ce que marquinhos et fait le travail en ce début de saison et lui il a dit il a aucun reproche il ya rien du toit à se reprocher c'est un leader non mais attendre et pourtant pourtant c'est le cierre n'entraîné c'est l'entraînement du psg bonnes mais je sais pas il voit pas les matchs ou quoi j'ai pas il a les yeux fermés souvent marquinhos c'est une catastrophe depuis le match du réel de madrid c'est une catastrophe il perd ses moyens il n'est plus haut niveau le mec qui fait n'importe quoi alors certes heureusement que c'est pas tout le temps mais il a des trous des grosses périodes où il passe à travers il passe vraiment vraiment à travers donc après est ce qu'il faut changer et donner enlever le capitale à une autre personne moi je l'ai toujours dit je vais toujours dit il ya ramos qui est là lui c'est un leader alors ce qui me fait rire c'est que gatier il dit ouais il a pas peur de remobiliser les troupes 1 de parler quand il faut parler espèce de con je parle d'un con de mon entraîneur de notre entraîneur mais il est con contre le réel de madrid il a gueulé sur les joueurs est ce que contre le réel de madrid il a gueulé sur les joueurs 1 où tout le monde a fait dans son froc non on ne l'a pas vu il a fermé sa gueule ah oui par contre si au ramos aurait été là sur le terrain c'est sûr que lui l'aurait pété à table leur ami déclaré de la gueule à tout le monde mais marque non tu ne l'as pas entendu et pourtant ça faisait un but partout et ses dix minutes de jeu le psg était encore qualifié mais tu n'as pas entendu allez les gars on se remobilise on a pris un but on fait bloc on reste ensemble on est courageux et on va chercher la qualification est ce que est ce qu'il ya des personnes qui l'ont entendu ça moi peut-être tu sourds mais je n'ai pas entendu je ne l'ai pas entendu à ramener sa gueule martinos donc non marinos ne fait pas son travail depuis la remonte à la face au réel de madrid et bien il perd ses moyens je suis dit heureusement que j'ai pas tout match mais tu as les gros trous ou ben c'est le vignet on n'y a pas plus il ya kim bébé alors lui c'est encore mieux parce qu'il est blessé il est là il n'est pas là pendant un mois donc c'est très très bien je peux pas l'encadré ce devoir de merde donc voilà donc non martinos il fait pas ce qu'il faut voilà il a des trous les gros trous et on voit encore ce temps ce début de saison elle a des gros trous et ça va pas tout simplement alors est ce qu'il faut changer faut enlever le brassard et de donner à quelqu'un d'autre bah ouais bah ça faut donner à une personne qui a les couilles il ya des couilles et les personnes qui gueulent sur le terrain le seul qui est le seul qui est là qui gueule et d'acier ramos il faut le donner à ramos tout simplement alors certes il y en qui sont peut-être pas d'accord mais c'est comme ça lui au moins les couilles il est pas blessé il fait très bon début de saison alors super sert il passe aussi à quelques des fois et passe à travers mais c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout la défense mais il faut donner le brassard à une personne qui a les couilles de violets ce terrain martinos il n'a pas les couilles de violets il n'a jamais gueulé sur le terrain 1 on se rappelle une fois où à un moment donné je crois que c'est la saison dernière ou la saison d'avant ou kim pb avait dit non mais ça à toi de gueuler ça à toi de de ramos de remobiliser les troupes à la mise en avant la mise en avant je crois que perdait le pg perd bien sûr qu'on a reçu que je suis vu contre qui est qui pb avait dit alors qu'il est le battu a dit ça à toi de remobiliser les troupes on l'avait bien entendu il faudra je trouve là le contre qui l'avait dit ça mais c'est un problème c'est incroyable tout cas moi la question du capitaine a et bien il faut donner le brassard à capitaine lui c'est une personne qui gueule sur le terrain et ces personnes qu'elle n'a pas peur de gueuler sur les autres c'est bon marquineau s'il n'est pas il n'a pas de couilles pour faire les trucs paris alors sur le match de demain alors une fois encore une fois encore un gars il y en a qui vont poser des questions est ce que ça va tourner maintenant demain ça tournera pas ça tournera pas vu que tu as fait du recrut alors tu as fait du recrut mais il joue quoi il faut il faut savoir là tu avais l'occasion de faire tourner l'effectif quand il ya eu le match face à brest mais tu ne l'as pas fait tu ne l'as pas fait donc demain soir le match l'équipe sera titulaire c'est des titulaires qui vont jouer demain c'est pas c'est pas les remplaçants c'est les titulaires 1 on voit bien que devant balle ça commence à à souffler parce que ça commence à enchaîner l'image et puis c'est compliqué milieu de terrain ça s'essouffle aussi derrière aussi tu as toujours de la romain qui fait les conneries à la tour peur qui fasse une cause une grosse connerie donc là mais il va falloir faire les choses et là bas tu peux pas faire les choses tu peux pas faire de changement à moins qu'il est changement demain mais moi j'y pense et je crois pas moi je crois qu'il est le meilleur à l'équipe type et ça fera pas tourner encore une fois et en plus c'est à la trêve internationale à côté donc ça va faire quand même du bien au pays j'ai vu tout le monde va pouvoir se reposer ainsi que les autres clubs naturellement mais attends tu as les joueurs ils commencent à à souffler et c'est contre bref qu'il fallait faire les changements voilà tu fais les changements contre vrai c'est là qu'il fallait faire les changements mais là il n'a pas fait après voilà après c'est comme ça c'est pas au fond mais ça ça fait quand même fier de voir ça parce que on a une indépendance dedans 1 il faut dire une chose c'est que si tu n'as pas mais si neymar et mappé au match à tel aviv face aux israéliens là tu gagnes pas le match tu perds le match tu perds le match donc voilà donc tu peux pas tu peux pas te concentrer et faire une saison seulement sur tes attaquants au début ça défendait maintenant ça défend plus c'est normal mais au début ça galopait galopée et puis là bas ça commence à s'essouffler et puis ça a du mal à revenir donc donc non mais il va falloir faire les choix va falloir faire des choix en cas qui est parce que là c'est pas possible tu veux pas continuer comme ça tu peux pas aller à la guerre avec toujours la même équipe un tas des remplaçants tac acheter des bons des pros des bons joueurs à part elle a toujours enquêté ce qui est blessé mais autrement les autres ils sont atteints il faut les faire jouer un autrement ça sert à rien d'avoir et qui tic et tu vois pas et qui tic et tu ne le vois pas le mec il attend il est jeune mais il faut le faire jouer comment tu veux qu'ils progressent si tu ne fais pas jouer en plus contre des petits clubs alors j'ai rien contre brest mais voilà pourquoi tu as pas fait rentrer et qui tic et pourquoi tu fais pas jouer et qui tic et tu fais rentrer comme titulaire et puis on à 20 25 milles de la de la victoire de la fin du match tu fais rentrer étudiaire non mais il n'a pas fait donc on verra bien un petit peu comment ça se passera tout simplement demain soir donc demain soir en espérant que prime fonctionne on sera en direct sur youtube on fera le match en direct donc sur ce je vous laisse passer un bon samedi et nous on se retrouve demain tout simplement pour pour le match en espérant que prime fonctionne vu qu'il ya la fibre ça commence à travailler donc on verra bien un petit peu comment ça se passe tout simplement sur ce je vous laisse passer un bon samedi après-midi ciao et allez paris